Voilà cette finale, donc Rion-Saint-Raphaël, je vous le rappelle, ce sera samedi soir, son championne de France. Oui, alors en début de saison, l'objectif paraissait pour le moins ambitieux, elle visait, pas moins, que le titre de championne de France, eh bien, s'est fait depuis hier soir. Elles peuvent ce matin savourer ce premier titre, Yves Lequinf et Daniel Guyot ont fêté la victoire à Saint-Chamond hier soir. Du côté de Saint-Chamond, la fièvre du samedi soir a encore fait des ravages. Il est vrai que dans les tribunes, le cobre-riomois a déjà gagné le match. Le grand jour est donc arrivé pour les demoiselles de Rion. Rion est à droite de l'écran et Rion est le grand favori. Le club n'a pas le droit à l'erreur, l'enjeu est capital. Pas toujours facile d'endosser le rôle de favori et pourtant Rion assume avec beaucoup de crans et de panaches. On était surtout très concentrés puisqu'on était vraiment motivés aujourd'hui. Chronique d'une victoire annoncée, Rion mène deux manches à rien de cette gagnée sur le score identique de 15.19. Et c'est la énième balle de match, la septième balle de match. Le dos au mur, Saint-Raphaël joue de mieux en mieux. Les Varroises qui ont déjà sauvé six fois le gain de la partie. Et côté Auvergnat, on commence à avoir un peu les nerfs dans cette balle de match marathon. Marie Tari est même victime d'hallucinations. Il y a 13 ans qu'un club de province n'a pas décroché le titre de champion de France depuis la victoire de la Sulyon en 1980. Le point de la victoire, il va être signé par Daïva Batoulionen, la lituanienne qui va libérer le trop plein de tensions accumulées déjà depuis de très longs mois. Aussi bien chez les joueuses que du côté des supporters. C'est vrai qu'on s'est fait une frayeur plusieurs fois parce qu'elles sont remontées. Alors on se demande, on s'est dit mince c'est le titre, on se dit mince elle va remonter, on ne sait pas. On a peur quand même. On a peur et à la fois on a envie d'exprimer cette joie. C'est toute une ville qui nous soutiendra et pour eux c'est super de ramener ce titre. Alors rien à dire, on les joue cinq fois, on perd cinq fois en les accrochant deux fois, trois à un. Bon et ce soir un petit peu dans les derniers sept. Enfin elles accrochent bien dans les derniers sept et donc elles méritent le titre. Bravo à Rion cette année. Sacre du printemps pour les Rionmoises qui n'oublient pas Isa Tchepurkovska. Blaissée depuis quelques mois, la Polonaise participe également à la fiesta. Le chinois est toujours aussi énigmatique. Après le championnat, Rion rêve maintenant au doublé. Rendez-vous mardi soir à Paris pour la finale de la Coupe de France contre l'équipe du Racing Club de France. Un titre de champion que Maritari et ses coéquipières dédient à Tania Kavtalova, décédé la veille du match. Je vous rappelle que pendant deux ans, Tania a fait les beaux jours de Rion avant d'être victime il y a un an d'un accident de voiture en Pologne, rapatrié et soigné à Clermont-Ferrand. L'attaquante russe n'était jamais sortie du coma. A sa manière, Kavtalova a également contribué au titre de champion de France.